Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Pourquoi pas Dré ? Pourquoi pas Dré ? c'est aussi le lieu des questions difficiles et aujourd'hui Claude nous partage « Je n'arrive pas à arrêter d'avoir des relations sexuelles avec des personnes toujours différentes. Pourquoi est-ce que je retombe toujours dans le même péché alors que je me sens tellement mal après ? Comment Dieu peut-il continuer à me pardonner ? » Merci Claude pour cette question, merci de la poser avec humilité. Je suis sûr que ça va aider beaucoup d'autres personnes. La situation dont vous parlez est complexe parce qu'elle ne concerne pas simplement les petits péchés du quotidien qui reviennent tout le temps et dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Vous savez ces petits péchés comme « je n'arrive pas à me lever quand le réveil sonne », « je remets mon travail à demain », « je suis désagréable avec mon conjoint », « j'ai du mal à retenir un bavardage », « c'est une médisance », etc. Tous ces petits péchés qu'on confesse à chaque fois en sachant qu'on a du mal à ne pas y retomber mais on fait confiance à la grâce. Non, ce que vous nous décrivez aujourd'hui, c'est autre chose, c'est une répétition de péchés qui sont liés à une addiction. Et l'addiction c'est un sujet complexe que je ne peux pas traiter en trois minutes mais je veux quand même en dire deux mots. L'addiction c'est un emprisonnement psychologique et spirituel. C'est un cercle vicieux qui entraîne vers le bas. On se sent mal dans sa vie, alors on met en œuvre sa compulsion, on se sent un peu mieux, mais surtout on se sent très mal d'y avoir cédé, alors on met de nouveau cette compulsion en acte et à la fin, la compulsion, ça n'est même plus le pseudo-remède à l'angoisse, elle en est devenue la cause. On se sent mal parce qu'en fait on est en manque. Et les addictions elles sont nombreuses, ça va du shopping compulsif au jeu d'argent, ça va des écrans à la pornographie, diverses drogues, l'alcoolisme. Et pour avancer sur ces sujets, il y a un point qui est vraiment très clair. En règle générale, il ne suffit pas d'employer des armes spirituelles pour s'en sortir. Il ne suffit pas de se confesser, même si c'est un pas qui est nécessaire. Il ne suffit pas de prier, même s'il faut prier et supplier le Seigneur. Vous voyez, l'enjeu en premier, c'est celui de soigner sa liberté parce qu'elle est vraiment malade et même parfois en très mauvais état. Et pour cela, il faut employer des moyens humains. Il y a des parcours, il y a des accompagnements pour s'en sortir. Il y a des cercles, comme les alcooliques anonymes, qui sont bien popularisés par les films américains. Et en fait, ça aide beaucoup de monde. Il y a aussi, bien sûr, des psychologues, des thérapeutes et des médecins qui sont spécialisés dans l'addiction. Et c'est seulement avec ce staff qu'on peut réapprendre à vivre et à bien vivre. Voilà, la deuxième question, c'est comment est-ce que Dieu regarde une personne qui est piégée dans une addiction ? Je crois que c'est d'abord un regard de compassion, un regard de miséricorde. Le Seigneur, il nous veut debout. C'est le démon qui nous veut par terre. C'est le démon qui veut notre destruction. Dieu, lui, ne cesse de nous redire à l'oreille « Tu peux y arriver, tu vas y arriver. Moi, je crois en toi. Mais toi aussi, crois en toi. Prends-toi au sérieux. Prends-toi en main. Et l'humilité de te faire aider. » Voilà, j'espère que j'ai commencé à répondre à cette question. En tout cas, merci de l'avoir posée. Et merci pour toutes vos autres questions que vous nous envoyez par e-mail à l'adresse pourquoipadré arrobas ktotv.com ou que vous posez sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous pouvez retrouver cette vidéo et toutes nos vidéos sur le site internet ktotv.com. Moi, je vous souhaite une belle et une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada